Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau JT du groupement 3S. Le nouveau foyer d'hébergement à Sarbourg prend forme. Là où se tenait il y a presque dix ans la laverie de l'ESAT s'élève maintenant ce beau bâtiment de 1500 m2 sur trois niveaux. Si on a construit ce foyer, c'est parce que les deux autres foyers n'étaient plus dans les normes de sécurité. En plus, ici c'est espaceux, ils auront de la place et ils auront aussi plus de moyens pour s'épanouir. Construit à l'image des résidences Lydie-Guggenheim ou encore Bernard Meyer, on y comptera 30 chambres de 20 m2 avec salle de bain intégrée, de grands espaces communs ainsi qu'une salle de restauration. Tout a été conçu pour coller au mieux aux besoins des futurs résidents. Sa localisation aussi est idéale, cette résidence se trouve au cœur du centre-ville de Sarbourg. C'était un point stratégique et c'était surtout pour moi une importance fondamentale parce que je suis assez opposé quand je vois les maisons de retraite en pleine compagne où les gens n'ont rien autour, tandis qu'ici, s'ils ont envie de sortir, aller boire un coup, ils peuvent. Bâti selon la norme BBC, bâtiment basse consommation, il répond aux exigences environnementales. Des panneaux solaires seront installés sur le toit et des matériaux écologiques comme le bois sont privilégiés. Le coût total s'élève à 3,8 millions d'euros, financés à hauteur de 300 000 euros par l'APEI de Sarbourg. Tout est mis en œuvre pour que les résidents puissent investir les lieux à la rentrée. Une belle surprise pour les enfants de l'IME, le Himmelsberg. Le lutteur Saïf Eddin Alekma leur a rendu visite, déjà venu il y a 4 mois, pour une séance d'initiation. Cette fois, il a répondu aux interrogations, il a donné des conseils aux jeunes puis fait quelques démonstrations. Le sportif a été surpris par le niveau des jeunes dont 10 sont licenciés au club de lutte de Sarguemines. Un beau moment qui s'est terminé par un visionnage des combats du champion, notamment celui qui lui a valu le titre de vice-champion d'Europe, une photo souvenir et une séance de dédicaces. Depuis son déménagement dans de nouveaux locaux, le Cessade Arpège de Sarbourg peut accueillir les enfants dans de meilleures conditions. Bien que la majorité des interventions se fassent en dehors du bâtiment, dans les écoles, les crèches ou à la maison, certains enfants sont pris en charge sur place. Pour les grands, des séances de jeux de société sont proposées afin de favoriser l'intégration sociale et scolaire. Pour les plus petits, les éducatrices spécialisées proposent des jeux d'éveil en individuel ou en petits groupes. On rappelle que le Cessade intervient aussi sur le plan thérapeutique avec des suivis psychologiques, de la rééducation orthophonique ou de psychomotricité. L'objectif étant d'offrir la prise en charge la plus adaptée possible. Et voilà, c'est la fin de ce JT3S. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain.